... Aujourd'hui, dans un état de dresse, raison pour laquelle tous les confrères qui sont sur place ont s'est mobilisés de dire de ne pas couvrir aujourd'hui l'Assemblée Générale du RPG Arc-en-Ciel. Parce que chaque journaliste est indépendant. Chacun traite un événement selon son angle. Il y a la justice, il y a la haque. S'ils sont fâchés par rapport à un article, ils n'ont qu'à porter plainte contre lui. Mais ce n'est pas à l'Assemblée Générale qu'on peut dire que tel journaliste ne peut pas couvrir. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Demain, ça peut être... On est assis en train de suivre l'Assemblée Générale du RPG Arc-en-Ciel, comme d'habitude. Tout d'un coup, on a vu un bruit au dehors, on a entendu un bruit plutôt dehors. On s'est dit qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a certains confrères qui ont déjà commencé à dire que oui, ça ne va pas au dehors, ça ne va pas au dehors. Nous, nous nous sommes précipités pour sortir et aller voir qu'est-ce qui ne va pas. À notre fort étonnement, c'est notre confrère du site qui dit matin, qui est vraiment souri, qu'on retrouve au dehors, au beau milieu de certaines personnes. Ils ont tenté le tiraille à gauche, à droite. Un groupe dit qu'il n'entrera pas, un autre groupe dit non, laissez-le entrer. Finalement, on s'est intéressé à la question, on a cherché à savoir qu'est-ce qui ne va pas. On a interrogé notre confrère Ibrahama Souridiallo, qui nous a laissé entendre qu'il lui est réproché d'avoir très mal traité l'arrivée du président de la République, le professeur Alpha Fondé, que ce sont certaines personnes qui l'ont indexé, et notamment un certain jeune qu'on appelle Ibrahama Corboya et Baldé, qu'il aurait indexé, qu'il a maltraité l'arrivée du président de la République. Donc, il n'est pas admis qu'il soit accepté dans l'assent. Donc, voilà tout le problème. Et déjà, nous, nous comprenons, nous sommes mobilisés actuellement. La décision que nous sommes en train de prendre, certainement, ça sera la décision de bouder aujourd'hui l'Assemblée générale du parti. Parce que nous commençons à être inquiets. Le journalisme, je pense que le journalisme, lorsqu'il est sur le terrain, il observe les choses, il dit les choses telles qu'il les voit. Chacun a son angle de traitement. Vous pouvez regarder l'événement, vous dites que oui, c'est bon. Et que moi, je vois la chose d'être... Cela ne veut pas dire qu'il doit y avoir animosité. Chacun a sa façon de regarder. Donc, on doit s'accepter dans cette diversité d'opinions. Vous, vous dites oui, je dis non. Ce n'est pas forcé que je passe. Je ne prends pas sur l'événement. Allez, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Ibrahama Souridi, allo. Je suis journaliste, chef des reporters au site d'Information Guinée Matin.com. Et qu'est-ce qui s'est passé sur l'événement ? Lui, comme vous le savez, tous les samedis, on vient au siège du RPG Arc-en-Ciel pour couvrir leur assemblée générale hebdomadaire. Et comme d'habitude, je suis venu ce samedi pour couvrir. Et c'est ainsi qu'un autre jeune, un jeune est venu m'interpeller. Il m'a dit qu'il veut me voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé vers lui. Il m'a dit, c'est toi, Ibrahama Souridi, allo. Je lui ai dit, oui, c'est toi qui écris. Je crie pour quel site ? Je lui ai dit, je crie pour idematen.com. Il dit, alors, on te prie de quitter le siège. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Sors, sors, sors d'ici. J'ai dit, mais pourquoi vous me brutalisez ainsi ? Ils m'ont dit, non, c'est toi qui as écrit du n'importe quoi sur la réception du président de la République. Tu as fait savoir qu'il est arrivé au palais du peuple et qu'il n'a pas tenu de discours parce qu'il serait déçu de la mobilisation. Mais j'ai dit, même si c'était le cas, c'est mon traitement, j'ai dit que le président de la République n'a pas tenu de discours. Est-ce qu'il est déçu de la mobilisation ? Je me suis interrogé. Et entre-temps, il y a des jeunes qui sont venus me tirer par des raies. Et comme vous avez constaté, tout ce qui s'est passé, finalement, les confrères ont demandé que je quitte le siège puisque ma sécurité n'étant pas assurée. Et tu te dis ça comment après toute cette... Bon, je suis très déçu parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs années qu'on se rend au siège vertueux arc-en-ciel pour ouvrir leur Assemblée Générale. Le fait de venir ici et ouvrir, d'abord, c'est une communication pour eux. Non, on le fait parce que nous sommes des journalistes. Nous sommes censés recueillir des informations, les traités, les diffuser pour le public, pour les lecteurs. Et donc, je suis très déçu, très frustré. Mais bon, cela ne va pas me démoraliser. Ça, j'estime que c'est un risque du métier. Et cela ne va nullement entacher ma détermination à pouvoir faire mon travail. Comme d'habitude, je vais sortir travailler pour le bonheur de mon lecteur. Est-ce que désormais tu vas revenir au siège pour ouvrir leur âge ? Là, il faut que je rencontre d'abord mon directeur général parce que c'est M. Nourbaldé qui m'a envoyé ici. Je dois échanger avec lui pour savoir la suite à donner. Quant à la couverture, je s'en vais jouer. Leur boule ? Oui, bien sûr, je crinche ma sécurité parce que si déjà il y a des jeunes qui m'indexent, qui savent qu'ils sont contre moi, qui sont prêts à justement m'attaquer. Parce qu'aujourd'hui, ma sécurité n'est pas assurée quand même. Vous avez vu ces rouvards-là. Il y a des gens qui me donnaient des coups de poing déjà. Donc, je suis un peu anxieux. Mais comme je l'ai dit, cela ne va pas entacher ma détermination à pouvoir faire mon travail.